Le monde audio de votre système multimédia Open Air Link, accessible depuis ce bouton, vous permet d'écouter la radio ou votre musique à partir d'une source auxiliaire comme votre téléphone ou une application audio téléchargée depuis Google Play par exemple. Pour changer de source et écouter la radio, appuyez sur cette icône et sélectionnez Radio. Vous pouvez également sélectionner la source audio à partir de ces boutons situés sur la commande audio derrière votre volant. Le mode List vous permet de visualiser les stations de radio captées par votre système multimédia par ordre alphabétique. Balayez rapidement la liste sur l'écran pour faire défiler toutes les stations. Vous n'avez plus qu'à faire votre choix en appuyant sur la station que vous souhaitez écouter. Vous pouvez également changer de station en utilisant la molette de la commande audio. Vous retrouvez la station en cours d'écoute au bas de l'écran. Vous pouvez l'afficher en plein écran en appuyant dessus. Appuyez sur cette touche pour réduire l'affichage. Pour effectuer une recherche par nom, appuyez sur cette icône et renseignez le nom de la station. Notez que vous pouvez également rechercher une radio en utilisant ces flèches. Lorsque vous êtes en plein écran, vous pouvez saisir manuellement la fréquence de votre choix, ici. Pour mémoriser une station de radio, appuyez sur l'icône en forme d'étoile. Vous pourrez ensuite retrouver la liste de vos stations de radio mémorisées dans le mode Favoris. Pour écouter la station de votre choix, il vous suffit d'appuyer dessus. Notez que vous pouvez passer du mode Liste au mode Favoris en utilisant le bouton Mode de la commande audio. Cette touche vous permet de sélectionner la bande radio de votre choix, FM ou DAB. Depuis le menu Réglages radio, vous accédez au réglage des fonctions radio. Depuis les réglages FM, vous pouvez activer ou désactiver la fonction AF. Cette fonction permet de continuer à écouter une même station de radio sur de longues distances. Le système audio suivra automatiquement les changements de fréquence pour que vous n'ayez pas d'interruption. Lorsque le mode Région est activé, en cas de baisse de niveau de signal, la radio basculera sur une nouvelle fréquence qui pourra diffuser un décrochage régional de la station qui t'est écoutée. La fonction e-traffic, quand elle est activée, permet l'écoute automatique d'informations routières dès leur diffusion par certaines stations FM. Rassurez-vous, même si vous écoutez de la musique à partir d'une autre source, comme une clé USB, celle-ci sera automatiquement mise en pause à chaque information routière délivrée par la station FM. Vous pouvez également activer ou désactiver la fonction Simulcast. Lorsque cette fonction est activée, si la réception d'une station en cours d'écoute est mauvaise, le système radio bascule automatiquement sur la station FM équivalente lorsque cela est possible. Si vous souhaitez écouter la musique de votre choix à partir d'une source différente, appuyez sur le bouton « Source » de votre écran central ou de la commande audio. Sélectionnez ensuite une source d'entrée connectée au système multimédia dans la liste proposée. Notez que seules les sources disponibles apparaissent sur l'écran multimédia. Lorsque vous écoutez de la musique à partir de la source audio Bluetooth, USB ou d'une application de musique en streaming, les listes de lecture sont présentées par catégorie chansons, albums, artistes et playlists. Le titre en cours d'écoute s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez l'afficher en plein écran en appuyant dessus. Notez que vous pouvez également rechercher un titre, un album ou encore un artiste en appuyant sur l'icône « Recherche ». Renseignez le nom recherché, puis faites votre choix en sélectionnant le nom parmi la liste proposée. Depuis le menu « Réglages audio » disponible sur chaque écran du monde audio, vous pouvez paramétrer l'ambiance musicale et le son. Sélectionnez l'onglet « Son » pour paramétrer la qualité du son. Normalisez le volume pour conserver un volume sonore constant lorsque vous passez d'une source audio à une autre. Le menu « Balance » « Fader » vous permet de paramétrer la répartition du son. Vous pouvez également régler la tonalité afin de paramétrer l'égalisation de l'audio. Et enfin, le menu « Volume – Vitesse » vous permet de régler l'intensité du volume suivant la vitesse de votre véhicule. Notez que pour des raisons de sécurité, vous devez toujours effectuer ces réglages véhicules à l'arrêt. Enfin, sachez que vous pouvez activer la radio, la musique ou changer de bande d'écoute à l'aide de la commande vocale de votre système multimédia. Pressez ce contacteur de votre volant pour activer la commande vocale, puis, après le signal sonore, énoncez votre demande. Vous pouvez également activer Google Assistant à la voix. Dites simplement « OK Google » et énoncez votre demande. Merci, bonne vous. Merci. 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 Merci.